Pour tout savoir sur les produits cosmétiques que l'on utilise, c'est la Minute Web de Pascal Melcognant. Prenez un produit de beauté, scannez son code barre et découvrez s'il contient des substances indésirables, perturbateurs endocriniens ou autres allergisants. C'est fort probable, près de la moitié des cosmétiques sont concernés. Cette appli lancée par UFC Que Choisir recense 6000 produits et vous pouvez en soumettre d'autres. L'équipe s'occupera de les analyser. Des applications de ce type existent déjà, Clean Beauty, Incy ou encore Pharma Pocket, preuve que la tendance en matière de cosmétiques est à la transparence. Elle voulait l'avis d'une amie sur cette robe, mais elle s'est trompée de destinataire. L'inconnu qui a reçu ses photos a demandé à ses enfants et il valide tous. Keisler, l'avant-dernier de la fratrie, a répondu plus tard et pour cause, il était en chimiothérapie. L'erreur a permis de mettre en lumière la leucémie du garçon et l'appel au don de sa famille pour payer son traitement. L'objectif des 10 000 dollars vient d'être atteint. Samedi, 8 heures du matin, l'eau commence à creuser l'immense glacier Perito Moreno en Argentine. Au fil des heures, l'érosion dessine une arche filmée par de nombreux touristes présents. Ce qu'il ne fallait pas rater, le clou du spectacle a eu lieu dimanche avec l'effondrement du pont de glace. Ce phénomène naturel se produit tous les deux à quatre ans. La dernière fois, c'était en 2016. Ce voleur va tout faire pour dérober un distributeur de chewing-gum dans un refuge pour animaux à Sacramento. Tout faire mal, d'abord il casse la machine, puis il ne semble pas se rendre compte qu'elle est bien trop volumineuse pour l'achatière. C'est là qu'il passe au plan B, à l'arrière du bâtiment. L'établissement a mis en ligne cette vidéo dans l'espoir d'identifier le malfrat. Et pour se moquer de lui, l'homme n'a même pas vu la boîte de dons remplie de billets juste à côté. C'est un duo muet mais pas du tout silencieux, les Fields Monkeys.